Hey ! Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous avez la patate aujourd'hui. Au passage, n'hésitez pas à découvrir la home de la chaîne avec plus de 1500 vidéos. Alors aujourd'hui, c'est justement l'occasion de faire un nouveau tuto dédié au réseau Docker. Donc on va s'intéresser au principe des réseaux Docker pour débuter, découvrir en même temps la notion de bridge, et ne vous inquiétez pas, on n'est pas à Londres, ça va bien se passer. Et enfin, on terminera sur la notion d'exposition de porc. Alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et jingle, et c'est parti ! Alors lors des vidéos précédentes, nous avions présenté Docker, c'est qui, c'est quoi ce truc, découvert les premières commandes pour les débutants, fait un tour des volumes Docker pour persister la donnée, et également découvert la notion de container runtime au niveau et bas niveau. Alors aujourd'hui, on ouvre la page des réseaux Docker, qui prendront certainement deux à trois vidéos, de manière à garder un format relativement court. Alors les réseaux Docker, c'est un élément extrêmement important, bien sûr, pour le fonctionnement des containers. A la fois pour la communication entre containers, mais également pour les entrées et sorties au niveau des flux entre le container et l'extérieur de votre machine host. Alors on parle de réseau au pluriel, puisque Docker dispose de différents types ou modes de réseau que l'on appelle driver. Aujourd'hui, nous allons essentiellement découvrir le bridge, qui est le mode par défaut qui est utilisé par Docker. Mais il existe également le host, qui permet également d'utiliser directement le réseau du host sur lequel est situé vos containers. Le none, pour ne pas autoriser du tout la communication entre l'intérieur et l'extérieur de notre container. Le overlay, qui va permettre de communiquer entre différents containers situés sur différentes machines sous forme de réseau unique. C'est ce qui est utilisé notamment pour le clustering de type Swarm au niveau de Docker. Et il en existe d'autres, comme le MacVLAN, par exemple, qui permet l'attribution d'adresses Mac directement au container. Donc par défaut, quand on installe Docker, on bénéficie d'un bridge qui se nomme Docker 0. Mais attention, il est très loin d'être nul, même s'il se nomme 0, puisqu'il permet de fournir des IP à chacun de vos containers. Et ce réseau, par défaut, généralement, repose sur le 172.17.0.0.16, donc un large choix d'IP au niveau local. Alors il existe plusieurs manières de le visualiser sur notre host sur lequel on a installé Docker. La première manière, ça va être avec IPA. On retrouve donc notre Docker 0. On retrouve également le range d'IP qu'on a mentionné précédemment. On peut le retrouver également avec un ifconfig, classiquement. Si on remonte, on va retrouver notre Docker 0, toujours ici, avec le range d'IP. Également, on va retrouver notre IP, celle qui est de la gateway, finalement, de ce bridge qui est le host lui-même. Une autre manière de retrouver le bridge, spécifiquement par la commande Docker, on va pouvoir faire un Docker Network LS. On va découvrir qu'on retrouve un bridge ici, et on pourra toujours faire notre Docker Inspect et l'ID en question. Et donc là, on va retrouver les caractéristiques de notre bridge, à savoir que c'est un bridge local. Il dispose d'un identifiant, ce bridge. Et également, on va retrouver la gateway, le subnet qui lui est attribué, ou le CDR. Et puis, on retrouvera également les containers qui vont y être déployés, avec leurs identifiants et les IP qui y sont attribués. Alors, dans une deuxième partie, maintenant, on va s'intéresser à un bridge. C'est quoi exactement ? On va reprendre l'exemple de notre machine virtuelle. Celle-ci dispose d'une interface ETH1. Elle pourrait être physique également, si nous étions sur une machine physique. Comme on le voit sur le schéma, le bridge est une couche logique, connectée à cette interface qui peut être soit physique, soit, dans le cas de notre machine virtuelle, virtuelle, et qui va permettre de créer un réseau virtuel interne à notre host. Ce bridge va ensuite créer une interface virtuelle pour chacun des containers, sous forme de VEthernet. Et donc, si on prend le cas spécifique de notre machine, on va avoir un Docker 0, qui va être ce bridge. Et on va retrouver une IP pour notre host de 172.17.0.1. Il s'agira de la gateway en même temps. Et toutes les IP suivantes seront attribuées à chacun des containers qu'on lancera sur la machine. Par exemple, 172.17.0.2 ou par exemple, 172.17.0.3 pour les containers C1, C2, etc. Je vous propose de faire un petit exemple dans la ligne de commande pour découvrir ces IP. Donc, si on fait un sudo ifconfig docker0, on va donc retrouver notre 172.17.0.1, qui est l'IP qu'on a vu, qui est attribuée au niveau de notre host, donc de notre gateway. Maintenant, ce qu'on va faire, on va lancer un container Debian, donc avec un docker run-name C1-D, pour le mode DTH. On va spécifier que l'on souhaite avoir une Debian, et on va lancer une ligne de commande, donc un process qui va nous permettre de tourner indéfiniment, et faire en sorte que ce container ne soit pas exited à la suite. Donc, on va lancer un slip infinity. Donc, on avait déjà vu ces éléments-là dans les vidéos précédentes. Si je fais un docker ps, maintenant, j'ai bien ce container C1 qui fonctionne. Je peux faire maintenant, c'est me connecter à ce container. Donc, je vais lancer un docker exec-ti pour disposer d'un terminal en mode interactif sur le container C1, et ce que je veux avoir dedans, c'est un bash. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est visualiser les IP. Donc, si je lance un IP, je n'ai pas la commande IP, comme tout à l'heure, je n'ai pas le iConfig non plus. Donc, on va rafraîchir le cache APT, donc on va faire un APT update, et on va faire un APT install, iputils-ping, et on va faire également netTools. Donc, on installe ces paquets. De fait, maintenant, on est dans le container, et donc, si je fais un ifConfig, qui a été installé avec notre netTools, on va retrouver une interface, cette fois-ci, à l'intérieur de notre container, qui est le 172.17.0.2, tel qu'on l'avait vu sur le schéma précédemment. Et donc, désormais, maintenant, je dispose également de la commande ping, qu'on vient juste d'installer, et si je fais un ping sur le 172.17.0.1, qui est donc à l'extérieur de notre container, l'IP de notre host au sein du bridge, au sein du même réseau, eh bien, on va pouvoir pinguer ce host. On voit donc comment fonctionne ce réseau local, sous forme de bridge, qui va permettre de communiquer au sein de notre host. Et on va voir tout de suite, qui permet également, du coup, de communiquer vers l'extérieur. Parce que si je reviens à mon ping, et que je ping le DNS de Google, donc le 8888, j'arrive à pinguer également à l'extérieur du host. Donc désormais, je suis en mesure de communiquer avec un applicatif qui va tourner au sein de mon container, par exemple, un container Nginx. Mais pour cela, on a besoin de comprendre une autre notion, qui est la notion d'exposition de port. Dans cette partie, on va plutôt revenir sur l'opposition entre l'exposition et le publish. Parce qu'on a tendance à abuser un petit peu au niveau du langage et à parler systématiquement d'exposition de port, alors que finalement, on parle plutôt de publication de port. Alors l'expose, ou exposition de port, ça reste qu'une metadata. Ça ne veut pas dire que votre applicatif qui est au sein du container écoute sur ce port. Il s'agit d'une simple déclaration qu'on peut faire soit à la création d'une image Docker, qu'on verra plus tard dans d'autres vidéos, soit dans la ligne de commande Docker Run, avec l'option "--expose", à laquelle on va spécifier un port en question. Et on l'a dit, c'est une metadata, donc elle va être disponible et utilisable par d'autres fonctionnalités de Docker, notamment et principalement la publication de port. Alors la publication de port, c'est la capacité à mapper ou à faire correspondre un port de notre machine host avec un port du container. Et ce mapping peut se faire de deux manières différentes, soit de manière manuelle, avec le tiret petit p, soit de manière dynamique et aléatoire, attention, avec le tiret grand p, on parle de publish all. Et c'est dans le cas de cette allocation dynamique et aléatoire que le expose, donc la metadata, va être utilisé. Et on va le voir, on peut très bien s'en passer avec le tiret petit p pour faire un mapping manuel, c'est-à-dire faire une correspondance directe avec un port dont on sait qu'il fonctionne sur le container, qu'il écoute sur ce container. Ainsi, si on revient sur le publish simple, tiret petit p, et qu'on dispose par exemple d'un container C1 avec Nginx, on va faire un mapping entre le port 80 de notre container Nginx et éventuellement, par exemple, le port 8080 de notre host. Et c'est souvent là que par abus de langage, on va parler d'exposition de port alors qu'il s'agit de publication. De la même manière, par exemple, on peut imaginer un container C2 avec un Postgres qui fonctionne sur le port 5432, et bien on peut chercher à le publier sur le port 5432 de notre host. Mais attention, la règle ne change jamais, il n'existe qu'un port sur notre host de disponible pour le port 80. Et par ailleurs, il est possible de passer au docker run plusieurs options, tiret petit p, de manière à publier plusieurs ports, à faire plusieurs mappings. Ou encore, on peut carrément publier un range de ports. Pour le publish all, c'est-à-dire le mode dynamique et en même temps aléatoire de ports, pour le port source, il va se baser sur le fameux expose, qui émane soit de l'image, donc ça va être un expose en majuscule déclaré dans ce qu'on appelle le docker file, ou sinon, lors du docker run, avec l'option tiret tiret expose, et le numéro de port en question à l'intérieur du container. Et comme je vous le disais, l'attribution du port du host va être aléatoire, et c'est docker qui va s'en occuper sur un range de ports qui va être pour tous les ports supérieurs à 32 000. Donc c'est un peu moins facile à utiliser. Alors je vous propose de revenir en exemple avec notre terminal et l'option tiret petit p et tiret grand p. Donc j'ai supprimé mes containers préalablement, et ce que je vais faire, je vais faire un docker run, tiret petit d, tiret tiret name c'est un toujours, et là on va utiliser l'option tiret petit p, attention petit p, et on va dire qu'on va faire un mapping de ports, entre le port 8080, donc le premier numéro, c'est celui du host, et le port 80, celui du container. Et là on va indiquer qu'on utilise une image engine links. Donc si je vérifie que je fais un docker ps, je retrouve bien mon image engine links qui fonctionne, et je peux déjà vérifier ici, vous voyez, les ports qui sont déclarés, et on retrouve notre mapping de ports, c'est-à-dire que le port 8080 sur toutes les interfaces de notre machine host, écoute et est redirigé vers le port 80 de notre container, tout ça sous forme de slash tcp, donc protocole tcp. Donc là si je vérifie l'ip de mon host et non de mon container, donc avec l'interface et h1 qui est utilisé par le bridge docker 0, je vois que mon ip est en 192.168.20.120. Et si je copie cette ip et que j'ouvre un autre terminal pour faire un curl sur notre ip, 192.168.20.120, mais sur le port 8080, qu'est-ce que j'ai ? J'ai mon container engine links, donc le container c1 qui répond, alors que lui n'écoute que sur le port 80. De la même manière, si je rappelle ma commande docker run, que je renomme un nouveau container c2, et que j'utilise le tiret grand p, cette fois-ci ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer 8080 et 80. Je relance mon container, je fais un docker ps, j'ai bien deux containers cette fois-ci, et vous voyez que là, par défaut tout de suite, docker a attribué un port sur la machine host qui est redirigé automatiquement vers le fameux expose qui est défini dans l'image engine x, on ne l'a pas vu, mais on le reverra plus tard, sur le port 80. Et donc si je rouvre mon deuxième terminal ici, que je rappelle mon curl, et plutôt que de lancer sur 8080, on va lancer sur le 32 769. Je retrouve également mon container c2, cette fois-ci, qui répond sur ce port 32 769, et donc j'ai utilisé le publish all, donc tiré grand p. Alors pour le expose, nous l'avons vu, il s'agit d'une simple metadata, d'enregistrement, de déclaration finalement, pour le lancement de notre container, ou qui est directement créé, ou inséré dans la création de notre image. Et il va être réutilisé au moment du publish all. Alors je vous propose de faire un petit test dans la ligne de commande, pour mieux comprendre. Alors ce qu'on va faire, c'est intentionnellement, on va lancer un docker run, tiré petit d, tiré tiré name c3, et on va utiliser l'option tiré tiré expose. On n'a pas encore vu comment recréer des images docker, donc ce que je vous propose, c'est simplement d'utiliser l'expo, cette fois-ci, dans la docker run, donc la commande docker run, plutôt que dans la création d'une image. Et là, on va dire, écoute, tu vas exposer le 8080. Or nous, on sait très bien, on l'a vu lors des précédentes lignes de commande, que l'expose de notre image nginx est par défaut sur le port 80. Et assez logiquement, puisque finalement, un nginx écoute sur le port 80. Donc là, je force finalement cette exposition sur le 8080. Donc si je relance un docker ps, qu'est-ce que l'on découvre ? On redécouvre ici, pour notre container c3, on va dézoomer un petit peu, pour notre container c3, on découvre le fait qu'on a deux ports qui sont déclarés, le port 80, donc lui on sait qu'il va être fonctionnel puisque c'est notre container nginx, et que notre nginx écoute sur le port 80. Mais vous voyez que cette fois-ci, il a rajouté le port 8080. Donc ça signifie quoi ? Si je fais un docker inspect sur le container c3, je retrouve ici mon IP, et je sais que c'est l'IP 172.17.0.4. Une autre manière de le retrouver, ça serait de faire un docker network ls, de récupérer notre ID de bridge, donc on va faire un docker soit network inspect, soit inspect directement, puisque les SHA-1 ici qui sont déclarés sont finalement uniques, et donc docker c'est lui-même, s'il s'agit d'un objet de type network, de type container ou autre. Et si je fais un inspect dessus, qu'est-ce que je vais retrouver ? Vous voyez ici que je retrouve dans containers, tout à l'heure cet élément a été vide, les ID de chacun des containers en question, les metadata qui sont attenantes et qui sont utilisées notamment par le réseau, c'est-à-dire les noms par exemple, et on va retrouver les IP qui sont déclarés. Là on sait que du coup, notre container c3 dispose de l'IP 172.17.0.4. Donc si je le copie, et je me dis tiens, je vais faire un curl sur le port 8080, donc par défaut, je ne suis pas obligé de le préciser, mais là on va le mettre, je vois que j'ai bien un nginx qui répond. Moi j'ai forcé l'expose sur le 8080, et là si j'ai forcé l'expose sur le port 8080, finalement vous voyez qu'il ne répond pas. Donc l'exposition reste qu'une simple metadata, vous avez vu que Docker a pris l'exposition 8080, le expose 8080, il l'a enregistré dans ses metadata, il le considère, néanmoins ça ne veut pas dire pour autant qu'on applicatif écoute. Et ça c'est quelque chose aussi d'important à avoir en tête, c'est ce qui mentionne la différence entre l'expose et le publish. Il y en a un, ça ne reste qu'une metadata qui va être utilisée par d'autres éléments, et notamment le publish all qui utilise cette expose. Donc finalement, c'est surtout à la création de l'image que le expose va être important, mais pas forcément au docker run, c'est-à-dire au lancement du container lui-même. Donc aujourd'hui, on a vu trois éléments importants, un rappel sur les éléments de base des réseaux docker, la notion de bridge et son principe de fonctionnement, et la différence entre expose et publish. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, cliquez sur la petite cloche si vous voulez être notifié de ces nouvelles vidéos. Vous pouvez également liker et surtout parlez-en autour de vous de cette chaîne pour m'aider à la faire connaître et soutenir mon travail. Et moi je vous dis surtout à très bientôt sur Zafq.